Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent leur regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Archéologie et ethnologie, le poids des héritages. La conquête de l'Algérie par la France au XIXe siècle coïncide avec l'émergence de nouvelles sciences, comme l'archéologie puis l'ethnologie, mise à profit pour une meilleure connaissance de ces nouveaux territoires et populations. Le lien entre savoir et pouvoir en temps colonial a durablement marqué ses pratiques jusqu'à aujourd'hui. Ce nouvel épisode porte sur les usages coloniaux des patrimoines de la vie quotidienne, ainsi que sur leurs répercussions actuelles. Une discussion avec l'historienne et architecte Nabila Oulepsir, l'archéologue Mounir Bouchenaki et l'anthropologue Benoît de l'Etoile. Alors, rapidement, je vous présente donc à ma gauche Mounir Bouchenaki. Eh bien, je ne sais pas comment je peux vous présenter tant il est véritablement l'expert de toute catégorie de la protection du patrimoine, qui a été archéologue en Algérie, mais qui aussi, pour le compte de l'UNESCO, œuvre au quotidien, je pense, pour sauvegarder les patrimoines du Proche-Orient, actuellement en grave péril, comme vous le savez. À sa gauche, Nabila Oulepsir, qui est historienne à la fois de l'archéologie et de l'architecture de l'Algérie. Et enfin, Benoît de l'Etoile, anthropologue, et qui va très certainement peut-être revenir de manière plus questionnante sur ce que nous allons raconter de l'histoire, donc de ces savoirs en Algérie. Alors, je crois que nous allons d'abord commencer par Nabila, peut-être, qui va nous retracer ce que je viens de vous dire, mais de manière beaucoup plus éclairée. Et puis ensuite, peut-être, simplement, Mounir reviendra pour peut-être décrire ce qu'il a vécu de manière pratique en tant qu'archéologue et expérience de l'archéologie, de manière historique, c'est-à-dire sur les cinq ans dernières années. Et enfin, Benoît de l'Etoile reviendra peut-être sur, et questionnera ces perspectives que nous avons pu donner. Merci beaucoup, Florence. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Et je démarrais vraiment à partir de ces objets qui ont été exposés et que j'ai eu l'occasion tout à l'heure, en arrivant, de regarder, d'apprécier. Et puis, ont émergé quelques idées, bien sûr, préparées auparavant par une réflexion qui a été vraiment ma réflexion de recherche il y a quelques années de cela. Alors, dans la vitrine figure des gravures, des relevés d'architecture, des vues de monuments. La conquête ou la prise d'Alger en 1830 s'accompagne d'une conquête militaire, mais également d'une conquête savante sur le modèle de l'expédition de Bonaparte en Égypte, une expédition qui est militaro-scientifique, composée de militaires, mais également composée de savants. Nous sommes à peine à la moitié du XIXe siècle. Les savants tentent de concrétiser un peu le projet des Lumières qui avait été, en quelque sorte, amorcé au XVIIIe siècle, qui visait un inventaire du monde qui passe par l'histoire naturelle, les antiquités. On était à l'époque de l'antiquarisme. Et le fait militaire va apporter une dimension supplémentaire qui est un inventaire, en tous les cas, sécurisé par les militaires, mais en même temps, parallèlement, en France, à une approche patrimoniale qui se met en place. 1830, prise d'Alger, 1830, création en France du premier poste d'inspecteur des monuments historiques. Donc, évidemment, les archéologues qui commencent à émerger dans une discipline qui à peine formule ces règles vont trouver dans ce territoire, je dirais, un laboratoire d'investigation, d'exploration, et aussi une surprise de découvrir un territoire dans les traces du passé sont aussi visibles. En Europe, les villes ont été édifiées sur les traces de l'Antiquité. Et on retrouve ici et là, dans les villes, à Nîmes, à Rome, à Arles, des vestiges en milieu urbain, mais ils sont faibles. En Algérie, au XIXe siècle, ces vestiges sont visibles à l'œil. Et surtout, il n'y a que le temps qui les a finalement usés, recouverts. Et c'est là la surprise des militaires, des savants, arrivés en Algérie avec des recommandations précises. Et l'exemple de Djemila, l'antique Cuicule, Cuicule qui est une ville édifiée au 1er siècle, édifiée par les Antonins au 1er siècle. L'Afrique du Nord ayant été romaine, évidemment, porte les traces de cette histoire ancienne. Cuicule qui est donc une ville fondée au 1er siècle, détruite au VIe siècle, et qui a vu passer des garnisons militaires romaines et surtout s'édifier des temples, des amphithéâtres, des aqueducs, pourquoi pas, des tombeaux. Et donc, on a réellement des traces physiques qui, au XIXe siècle, vont étonner et vont devenir des objets de recherche, d'investigation. L'arc de triomphe de Cuicule, je pense que nous l'avons sous les yeux, en fait, Cuicule n'était pas connu des militaires français à leur arrivée en Algérie. Et c'est par surprise qu'en tentant le trajet entre Alger et Constantine, et on peut voir la carte de l'Algérie sous les yeux, ce trajet qui est un... Alger est prise en 1830, mais Constantine, il faut attendre cette année. Il y a une première tentative de prise de la ville de Constantine. Et en 1937, sept ans plus tard, cette ville est prise. Et on tente de relier la ville d'Alger avec la ville de Constantine, qui est située à l'est de l'Algérie, donc évidemment non loin de l'Italie. Et juste pour expliquer que, finalement, cette colonie d'Alger, ancienne régence d'Alger, ottomane, qui dépendait de la Porte Sublime, va être un peu départagée, ce territoire en trois parties ou trois provinces. Et sa découverte, je dirais plus son exploration, va députée surtout par cette province de Constantine qui se situe à l'est du territoire proche de l'Italie et donc susceptible de permettre la découverte, finalement, de plusieurs sites. Et ce qui s'est vraiment avéré. Donc, une concentration des colonnes militaires sur ce secteur, une découverte, par hasard, en tentant de relier la ville d'Alger et de Constantine de ce terrain. Et finalement, dans les instructions académiques, cuiculum, aujourd'hui, Djemila, ne figurait pas du tout comme étant une place dans la marche des militaires, mais elle est donc découverte par hasard. Lors de l'expédition du duc d'Orléans, le duc d'Orléans, qui est le fils aîné de Louis-Philippe, le roi de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, et il n'y reste que deux jours sur ce site. Mais le duc d'Orléans est le prince héritier de la couronne. Et donc, cette expédition a un rôle politique de maîtrise du territoire. Et il se fait accompagner par des naturalistes, mais aussi par un peintre, par un peintre d'histoire qui va raconter, parfois de manière anecdotique, mais parfois de manière construite, ce voyage du duc d'Orléans et cette expédition qui permet aussi de passer au travers des montagnes inaccessibles. Et donc, la maîtrise de ce territoire et de ce trajet algers-constantines et la traversée de ce qu'on appelle les portes de fer des montagnes difficiles d'accès est un projet politique. Et de ce projet naît un regard, un regard romantique, et nous le voyons à travers cette vue de l'arc de triomphe, dit arc de triomphe de Caracalla, qui a été édifié au IIIe siècle à la gloire de Marc Aurel. Et le regard du peintre Adrien Dosa, qui a dessiné ce tableau présenté à plusieurs reprises au Salon de Paris et est un tableau romantique qui participe du romantisme, le romantisme qui formule un discours non académique, un discours sur les traces du passé, des civilisations qui périssent, des civilisations qui disparaissent. Donc, il y a une poétique de la ruine, il y a un regard sur ces civilisations qui arrivent à leur sommet et qui finalement dont on ne garde que les traces de la ruine. Donc, voilà déjà un regard qui se construit progressivement, romantique. Je ne dirais pas encore un regard patrimonial. Le regard patrimonial vient un peu plus tard, mais déjà un regard romantique, poétique, qui est un peu le même que celui que l'on voit en tous les cas en France ou en Allemagne et en Angleterre. Et on transpose donc un peu une manière d'apprécier un discours sur le passé qui initialement était, je dirais, un peu piranésien, qui était transposé au monument de la Rome, au monument de leur paysage, mais transposé dans une contrée méconnue. Le peintre Adrien Dosa n'y reste que deux jours, le duc d'Orléans n'y reste que deux jours, mais le duc d'Orléans, quel est son discours ? On voit à travers cette image, évidemment tout de suite, ce que souhaite transmettre le peintre Adrien Dosa qui est un peintre de paysage, un décorateur de théâtre bordelais qui avait fait aussi le voyage d'Espagne, le voyage d'Egypte, mais le duc d'Orléans, quel sera son discours ? Il est fils de roi. Et il va porter, un peu comme avec la monarchie de Juillet, un discours aussi de conquête, de réussite. La France, dans les années 30, n'est pas une puissance encore européenne. Elle construit sa puissance, justement, économique par des nouveaux territoires et par des terrains qui dépassent, en tous les cas, l'Hexagone. Le discours du duc d'Orléans, c'est non pas une poétique de Larouine, même s'il est impressionné par ses traces du passé, mais c'est de transporter cet arc de triomphe, cet arc de Caracalla, à Paris. On a à peine, évidemment, lancé le projet de construire l'arc de triomphe. On a commencé en 1802, le projet de construction de l'arc de triomphe de Paris, Place de l'Étoile, mais celui-ci va raconter l'histoire d'une France au-delà de la Méditerranée. Et donc, le projet du duc d'Orléans était de démonter, pièce par pièce, ce monument et de le déplacer dans une des places publiques de Paris. Et donc, il y a un important dossier conservé aux archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence, qui relate un peu l'histoire de ce projet de déplacement. Finalement, il n'aura pas lieu parce qu'un tel projet prend plusieurs années pour le concrétiser. 1939-1943, le duc d'Orléans décède d'un accident du côté de Neuilly. Ensuite, à Paris, certaines voix s'élèvent contre un tel projet parce qu'il va rivaliser avec l'Arc du Triomphe et surtout parce qu'il va coûter très cher. On avait eu une expérience précédente avec l'obélisque de Luxor qui avait été un peu négocié ou offert par Mehamed Ali, pacha d'Egypte, viceroy d'Egypte, qui avait offert à la France deux obélisques. On va en déplacer un et on mettra beaucoup d'années et surtout, il faudra construire un bateau pour déplacer cet obélisque qui se trouve aujourd'hui place de la Concorde. D'ailleurs, le deuxième obélisque reste en Egypte parce que c'est une opération coûteuse mais également parce qu'on considère avec cette conscience patrimoniale émergente, aussi bien en France à travers l'inspecteur des monuments historiques mais aussi la commission des monuments historiques qui est créée en 1837, mais également de premiers acteurs en Algérie dont l'un a été cité, Adrien Berbrugère formé comme chartiste qui est secrétaire accompagnant un des généraux de la conquête de l'Algérie et qui finalement lui-même va un peu se transformer comme un défenseur du passé et va l'étudier et donc les premières pièces que l'on qualifiera aujourd'hui patrimoniales étaient d'abord des butins de guerre ils suivaient les colonnes militaires de ville en ville à Clemsen ce sont des manuscrits qui vont constituer la bibliothèque d'Alger et dans les autres villes à Constantine et dans les autres sites c'est les vestiges qui vont constituer à partir de 1835 la première bibliothèque d'Alger en 1838 le premier musée qui se trouvait au premier étage donc voilà évidemment mon entrée en la matière que je prolongerai très rapidement avant de donner la parole à Mounir Bouchanaki que je prolongerai par les trois gravures qui sont exposées ici d'Amable Ravoisier puisqu'évidemment quelques mois après ce voyage expéditionnaire du fils du roi qui prépare le terrain mais qui est en même temps symbolique militaire à la gloire de l'armée d'Afrique la nouvelle armée d'Afrique il y a parallèlement à Paris une commission qui s'est créée et qui va lancer un programme d'envergure qu'on appellera l'expédition militaro-scientifique de l'Algérie qui va débuter en décembre 1939 quelques jours après le retour du duc d'Orléans et d'Adrien Dosa à Paris cette colonne expéditionnaire réunit des architectes des archéologues des botanistes des peintres des géologues des ingénieurs et évidemment des militaires et l'architecte qui va représenter en tous les cas les ruines ou les monuments a un programme précis inventorié dessiné à partir d'une base mathématique géométrique telle que les architectes étaient formés à l'école des beaux-arts et il va proposer une série de dessins à échelle variée vu d'ensemble de sites antiques qui montrent ces sites enfouis sous la terre parce que cent ans plus tard c'est des sites qui montrent un squelette qui montrent presque une résurrection d'une Afrique latine et aussi une légitimation de la conquête qui vient réapproprier le passé latin de cette Afrique romaine et faire un parallèle entre un XIXe siècle de conquête et une antiquité romaine qui finalement est occidentale et latine et donc c'est l'héritage de Rome un héritage européen mais en terre africaine et on a ici plusieurs dessins qui ne vont pas se limiter à cette poétique des ruines comme on peut le voir dans ce dessin d'Amable Ravoisé architecte formé à l'école des beaux-arts mais également sa restauration un dessin qui donne à voir cet arc de triomphe de Caracalla dans toute sa splendeur dans toute sa froideur froideur du dessin géométral et finalement on a presque décontextualisé le site de Cuiculum puisque finalement cette restauration restitution de l'arc de triomphe ça pourrait être un tout autre arc de triomphe qui pourrait être à Rome ou dans une autre partie occidentale ou européenne pour ne pas dire occidentale parce que finalement l'Afrique du Nord et le Maghreb c'est l'Occident du Sud l'Occident musulman après évidemment le VIIe siècle alors je m'arrêterai là pour entrer dans l'archéologie naissante et évidemment un inventaire qui va tout de suite faire converger des archéologues des savants pour un inventaire systématique des relevés des inscriptions latines Léon Renier musée du Louvre et qui va durer un peu une cinquantaine d'années pour que réellement une conservation réelle puisse se faire et que Cuiculum puis par la suite Imgade soient un peu les premiers chantiers de fouilles de restauration et de pratiques archéologiques monumentales et patrimoniales qui se généralisera évidemment en Tunisie et ensuite au Maroc puisque suivront ensuite le protectorat de la Tunisie en 1881 et le protectorat du Maroc en 1912 et donc une vision globale de cette Afrique du Nord qui est désormais française et qui développe un discours patrimonial une pratique celle de l'archéologie et évidemment une restauration celle de l'architecture et aussi une mise en scène dans des espaces qui deviendront les musées musées en plein air archéologiques sur les sites ou musées urbains tels que le musée archéologique de Constantine ou le musée d'Alger ou le musée de Cherchel qui a été présenté dans les vitrines et je passe la parole Juste pardonnez-moi est-ce que juste Nabila vous pouvez commenter les deux photographies que vous avez eu la gentillesse de me donner c'est-à-dire les deux visions photographiées que vous avez là où on voit cet arc parce que c'est quand même un peu saisissant absolument quand j'évoquais une pratique qui se met en place au XIXe siècle celle de la restauration dans le temps il faut compter 50 ans l'arc sa découverte date de 1839 le premier dessin les relevés 39 40 42 exposé dans les salons mais comme je l'ai dit précédemment les chantiers de fouilles la restauration effective le dessin de restitution que j'ai montré encore précédemment est un dessin intitulé restauration au XIXe siècle et notamment dans ces années 1840 50 la restauration était une restauration par le dessin conservée par le dessin si je peux me permettre aujourd'hui face au conflit et aux monuments qui sont détruits en Irak en Syrie quel est le réflexe c'est de dessiner photographier utiliser la 3D numériser si on a des drones évidemment on a des moyens technologiques aujourd'hui qui nous permettent de garder le monument si le monument évidemment est détruit et les architectes archéologues dans les années 1840 vont utiliser le dessin pour garder la trace parce que on ne connaît pas encore vraiment le devenir de ce territoire et je dirais la colonisation ne s'est pas encore affirmée comme on pourra le voir plutôt dans les années 80 avec l'entrée du civil comme le rôle de la population civile qui va jouer un rôle de plus en plus important mais de 1830 jusqu'à 1880 le territoire est un territoire militaire le voyage des civils se fait sur autorisation du ministre de la guerre d'ailleurs Prospère Mérimé demande une autorisation d'aller faire une exploration à un inventaire et elle l'a lui refusé et on en donne l'autorisation à un autre architecte Texier qui avait fait l'inventaire de l'Asie mineure et quand je parle de restauration donc pour répondre à votre question la restauration effective est bien plus tard les chantiers sont ouverts dans les années 80 c'est d'abord Timgad ensuite Cuicul Djemila et donc pour que ce monument ne tombe pas on le consolide donc cette vue que vous avez à gauche est une vue des années 1920 donc vous voyez le temps est passé entre 1839 1840 et on est déjà au début du XXe siècle et finalement je dirais ces photos cette histoire finalement qui passe une histoire visuelle mais une histoire d'une pratique et une histoire du patrimoine montre ce monument restauré plutôt dans les années 40 50 dans toute sa splendeur et d'ailleurs donc à droite le monument qui est restauré selon la doctrine de la restauration violer le ducienne c'est-à-dire qu'est-ce que restaurer un monument c'est le rétablir dans un état qui ne peut avoir jamais existé elle est interventionniste mais c'était un peu une pratique du XIXe mais celle que héritait de violer le duc en France mais aussi en Algérie en Tunisie au Maroc on va par exemple à Toulouse dérestaurer la Saint-Sernin de Toulouse mais évidemment ce monument cet arc de triomphe restauré donné à voir de manière flamboyante et aussi un parallèle qu'on veut donner de la colonisation une idée de civilisation et une idée de conquête aussi flamboyante donc on a une histoire du patrimoine d'un côté d'une pratique qui est une pratique de spécialistes archéologues ou de professionnels archéologues architectes conservateurs des musées puisque les pièces vont entrer progressivement dans les musées pièces archéologiques pièces d'art pièces ethnographiques et donc des profils professionnels qui émergent des savoirs qui se construisent des disciplines qui sont enseignées la première chaire d'antiquité africaine est mise en place en 1890 à l'école supérieure des lettres d'Alger et on enseigne l'archéologie en même temps qu'on conduit des fouilles et tout cela aussi en parallèle avec l'école française d'Europe et j'arrête là puisque la génération qui va après affirmer cette discipline Xel ensuite Carcopino Albertini évidemment affirme une discipline qui est la science archéologique enseignée à Alger et puis ensuite au Collège de France puisque Xel une fois achevé ses enseignements repart à Paris au Collège de France et remplacé par Carcopino et ensuite Albertini puis l'esqui oui l'esqui absolument merci d'abord bonsoir à tout le monde ici dans ce merveilleux musée de Mucem que je commence à connaître merci à nos amis du Mucem et en particulier à Florence de nous avoir invités à l'occasion de cette présentation qui comme l'a bien démontré madame Oulepsir est une longue histoire une histoire de longue durée qui met en parallèle à la fois des problèmes d'ordre militaire en 1830 c'est le débarquement à Sidiféruch de l'armée française en Algérie et ensuite c'est l'occupation du territoire avec des résistances dans la publication que vous avez il y a la photo de l'émir Abdelkader ou plutôt un dessin de l'émir Abdelkader qui a été en même temps que Salah Bey et d'autres un résistant qui a reçu les honneurs de la France qui avait pourtant conquis le territoire nous sommes donc dans une histoire de longue durée mais nous sommes aussi dans une situation où puisque nous sommes dans un musée puisque nous avons une exposition qui montre à la fois l'aspect du patrimoine bâti et aussi l'aspect du patrimoine mobilier mais aussi du patrimoine immatériel puisqu'on a eu la chance avant de commencer d'écouter des morceaux de musique andalouse qui est également un répertoire musical qui commence à être reconnu aussi comme le patrimoine musical dans les pays d'Afrique du Nord cette situation pour ne pas rentrer dans des détails trop précis par date on pourrait dire qu'il y a eu en même temps et de façon concomitante à la fois les colonnes militaires qui s'avançaient comme l'a très bien décrit Mme Lebsir d'Alger vers le Constantinois d'Alger vers l'Oranie et accompagner dès le début un peu à l'image de ce qu'elle a évoqué pour la compagnie d'Egypte de chercheurs de spécialistes d'histoire d'hommes de terrain qui ont été précédés par quelques voyages avant l'occupation coloniale comme la description de Shaw sur l'Afrique du Nord et qui savaient qu'il y avait en Afrique du Nord et notamment en Algérie des vestiges d'importance ce qui était connu aussi c'est que ces vestiges appartenaient dans la connaissance de cette époque il faut se situer au début du XIXe siècle cette connaissance était essentiellement une connaissance issue des livres de la conquête des Gaules de Sallust la guerre de Jugurta de Tacite etc. des auteurs romains qui ont parlé des différentes batailles en particulier l'occupation de l'Africa l'Africa c'est ce qui est aujourd'hui la Tunisie et ensuite le développement de la province romaine qui était l'Africa vers l'ensemble carrément du Maghreb avec la Numidie puis la Maurétanie la Maurétanie ensuite découpée en deux la Maurétanie Tingitane avec sa capitale à Tangier actuelle Tangier c'est pour ça qu'elle s'appelle Maurétanie Tingitane et la Maurétanie césarienne avec sa capitale Caesarea Cherchelle donc les chercheurs de l'époque ont été à la fois associés aux militaires et en même temps ils ont fait ce travail de documentation d'inventaire de relevé de peinture de gravure qui est considéré aujourd'hui comme une base extrêmement importante comme une ressource extrêmement importante pour tous les chercheurs alors bien entendu quand on veut regarder sur un plan politique ce qui s'est passé on analyse et beaucoup d'écrivains l'ont souligné beaucoup de sociologues aussi en ont parlé parmi les ceux qui ont écrit récemment c'est le sociologue marocain Laroui qui a expliqué que cette colonisation était accompagnée par des chercheurs mais qu'il y avait en amont des présupposés idéologiques et ces présupposés idéologiques ils sont évidents lorsque vous lisez par exemple les premiers ouvrages sur les descriptions de ce qu'on appelait l'Afrique romaine les premiers chapitres alors pensez à Jules Toutain pensez à des écrivains des auteurs qui ont écrit vraiment des livres très sérieux mais dans l'introduction ils apportaient une justification à l'occupation coloniale et ce type d'ouvrage a eu un effet pervers parce que si vous voulez quand on continue la trajectoire qu'a expliqué Mme Oulepsir en passant à la fin du XIXe et au début du XXe siècle lorsque ce ne sont plus des savants qui accompagnent des colonnes militaires mais des savants qui commencent à faire un vrai travail d'inventaire et le premier qui a vraiment mis les bases documentaires pour l'archéologie antique c'est Stéphane Xel et Stéphane Xel c'est un homme remarquable qui a fait à d'autres de mulets des voyages dans la campagne pour aller voir avec les brigades topographiques où étaient les ruines où étaient les vestiges et de ce travail nous avons deux éléments importants nous avons un ouvrage de huit volumes sur l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord mais qui n'a pas terminé il est arrivé pratiquement dans son récit sur tout ce qui était une petite partie préhistorique la préhistoire n'a pas beaucoup intéressé au début les chercheurs qui ont accompagné les colonnes militaires c'était plutôt l'archéologie les vestiges romains et ceux qui étaient visibles mais aussi les vestiges islamiques dans les vitrines que vous avez là il y avait des dessins d'Eubert Brugère qui a été le premier conservateur de la bibliothèque nationale d'Alger et le premier inspecteur des antiquités des dessins des monuments d'époque islamique notamment à Tlemcen puisque Tlemcen a été une capitale au Moyen-Âge de la dynastie des Benouziens et qui était parfois en conflit parfois en bon terme avec la dynastie des Mérinides qui avait comme capitale la ville de Fès et bien sûr de l'autre côté avec les Hafsides qui avaient comme capitale la ville de Tunis donc il y a des éléments aussi du patrimoine islamique qui ont été répertoriés dessinés mais la majorité des ouvrages qui sont sortis de toute cette époque fin du 19ème et début du 21ème siècle essentiellement axés sur ce qu'on appelait la romanité et les auteurs qui ont écrit se sont justifiés en quelque sorte en disant heureusement que la France est venue en Algérie parce qu'elle a permis de continuer l'oeuvre et je cite là de mémoire Jules Toutain l'oeuvre civilisatrice de la France a continué l'oeuvre civilisatrice des Romains alors évidemment ce type de phrase cette phraseologie cette orientation politique a été hélas considéré ensuite vers le 20ème siècle quand il y a eu les mouvements nationalistes qui se sont développés comme étant des éléments négatifs dans le patrimoine national algérien et là je veux parler de la période que j'ai connue puisque moi j'ai eu la chance d'avoir suivi des études avec Gabriel Camps comme professeur de préhistoire avec Paul Albert Février qui était l'un des grands spécialistes à la fois de la Provence ici en France mais aussi de l'Afrique du Nord et surtout de l'Algérie il a fouillé aussi en Tunisie de Jean Lassus qui est un archéologue de grand talent qui a travaillé comme recteur de l'université d'Alger du département d'histoire de la faculté d'Alger après l'indépendance j'ai appris le latin avec André Mandouze qui était recteur de l'université d'Alger donc nous avons eu une continuation d'une certaine manière mais avec une idéologie différente de grands chercheurs français qui ont aussi fini pour la plupart leur carrière à l'Académie des inscriptions et belles lettres et à l'Institut de France alors aujourd'hui notre regard doit être un regard qui soit à la fois qui porte sur les présupposés idéologiques qui ont porté le système colonial c'est un élément tout à fait patent et en même temps reconnaître que dans ces travaux qui ont été effectués et je pense en particulier à l'atlas archéologique de l'Algérie cet atlas a été fait principalement par Stéphane Xel ensuite il a été poursuivi par la suite par Albertini Leski qui ont été les grands directeurs du patrimoine en Algérie et qui ont établi une politique patrimoniale avec tout à l'heure Florence l'a dit très justement la mise en place de musées de sites c'est un concept qui n'existait pas encore ni en France ni dans d'autres pays la création de musées de sites qui permettent aux chercheurs et à ceux qui travaillent sur un site prenons le cas de Gemila ou bien le cas de Tipaza que j'ai bien connu d'avoir les objets et ce qui est retrouvé gardé sur place alors que cela s'est venu beaucoup plus tard comme doctrine de la part du Conseil international des musées de l'ICOM ou de la part du Conseil international des monuments et sites l'ICOMOS beaucoup plus tard au milieu et vers la fin du XXe siècle donc vous voyez que ces éléments sont à prendre en considération pour montrer aussi quelle est la valeur du témoignage qui nous est resté à la fois de ces premières missions du XIXe siècle mais aussi d'un élément qui a été mis en relief mais qu'on a aussi un peu oublié ou mis non on n'a pas mis en lumière surtout dans les dernières années c'est le fait que dans cette vision archéologique de l'Algérie il y avait la partie des grandes villes romaines le camp de l'Ambèze le camp de la 3ème région auguste c'est l'un des camps militaires de l'époque romaine qui est le mieux conservé de tout le Limes et de tous les sites militaires de l'époque romaine et bien le camp de l'Ambèze a été un petit peu écorné à l'époque de Napoléon III par la création d'une prison et aujourd'hui malheureusement j'ai appris il y a quelques jours j'étais à Alger il y a aussi une société qui construit je crois des routes et des ponts qui a installé une partie de son matériel sur le site de l'Ambèze or là nous avons un témoignage extrêmement important pour tous ceux qui sont les spécialistes de l'armée romaine comme Kania et comme les grands chercheurs allemands von Petri qui est venu à l'Ambèze me dire nous voulons venir retravailler encore une fois sur le plan de l'Ambèze sur le prétoire qui est encore relativement intact et sur les différentes parties du camp pour étudier de façon encore plus précise comment les militaires romains ont installé leur camp en bordure de l'Orés il y a le site de Timgad le site de Timgad et ma collègue et amie Nabila Oulepsir est architecte et elle sait que dans les cours qu'elle donne aux jeunes architectes de même que mon ami Daniel Trocourt qui est dans la salle j'ai assisté à plusieurs cours dans les facultés d'architecture on donne l'exemple de Timgad comme le prototype d'une création coloniale c'est-à-dire une ville créée en damier extrêmement bien organisée et qui a survécu à 2000 ans de présence elle a été créée pratiquement en même temps que le site de Lambès mais à côté il y a des villes anciennes comme Tipaza comme Djemila ce ne sont pas des créations romaines et c'est là où la science est venue corriger un peu cette orientation qui a dominé la vision idéologique de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle il y avait en Algérie à la fois des vestiges que vous voyez ici dans la vitrine un tombeau la troisième gravure c'est un tombeau qui s'appelle le tombeau du Krrub c'est un tombeau qui a été construit au deuxième siècle avant l'ère chrétienne c'est-à-dire avant l'arrivée des Romains en Afrique du Nord et là il y a eu aussi tout un mouvement qui a permis de travailler sur l'existence d'un substrat local qu'on dirait aujourd'hui un substrat berbère un substrat punique on ne trouve pas la définition juste je crois pendant un certain temps je disais libico-punique libique parce que c'est Hérodote qui en parlant des populations qui habitent l'Afrique du Nord a parlé des libiques les libiques c'est-à-dire les populations berbères qui habitaient là depuis la préhistoire et auxquelles est venue s'ajouter une frange sur la côte venue de Carthage et peut-être même de Phénicie en Algérie nous n'en avons pas des exemples de la stratigraphie phénicienne à Carthage oui et ensuite il y a eu l'arrivée des Romains et ensuite il y a eu l'arrivée des Vandales nous avons une strate archéologique qui montre comment les Vandales ont traversé l'Europe l'Espagne le détroit de Gibraltar et se sont installés et il y a eu un royaume Vandale en Afrique du Nord mais principalement en Algérie et tout le monde sait que Saint Augustin qui était évêque d'Hippone était malheureux de voir que sa ville allait être envahie par les Vandales et puis il y a eu la période byzantine nous avons aussi une strate byzantine avec de nombreuses fortifications dans ces différents sites de l'époque byzantine donc pour l'antiquité les chercheurs français du XXe siècle ont complètement fait une révision de cette approche qui était essentiellement axée sur le fait que la France a colonisé l'Algérie et la France a apporté une continuation de la culture et de la civilisation romaine il y a un aspect qui n'a pas été mis en évidence c'est le fait que l'Algérie à partir du 3ème siècle la fin du 3ème siècle était avec la Tunisie et un peu le Maroc le siège de toute une série d'évêchés nous avons des conciles qui se sont tenus à Carthage l'Algérie est devenue une terre chrétienne nous avons des vestiges d'églises un peu partout à travers ces sites avec des baptistères avec les églises avec l'architecture classique d'une église avec une nef les absides les absidioles la maison de l'évêque et c'est un élément extrêmement important qui a été un petit peu mis dans un second plan hélas jusqu'à nos jours cet argument que je développe aujourd'hui devant vous je l'ai développé notamment lorsqu'on a vu dans les 10-15 dernières années des groupes terroristes qui se sont lancés pour détruire le patrimoine et qui se sont attaqués à des monuments du passé en Afghanistan les bouddhas de Bamiyan en Syrie les sites de plusieurs sites dont Palmyre qui est le plus le plus prestigieux en Irak le site de Nimrud et j'ai donc parlé avec différents experts différents spécialistes pour dire mais écoutez comment se fait-il que lors du développement de la religion musulmane depuis l'Arabie à travers l'Egypte la Libye la Tunisie puis l'Afrique du Nord jusqu'en Espagne comment se fait-il que ces musulmans n'aient pas détruit puisque vous dites que c'est un des principes de l'islam c'est de ne pas garder des monuments païens et là la réponse malheureusement vient du fait que nous sommes face à une ignorance terrible j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'Afghanistan et de ce qui s'est passé avec les talibans et j'ai même organisé une rencontre de spécialistes de droits musulmans et j'ai inscrit à l'ordre du jour de cette réunion uniquement un point islam et patrimoine culturel mais nous avons vu que ces extrémistes détruisent et brûlent aussi les monuments musulmans qui aurait pu penser qu'à Sidi Bou Saïd à côté de Tunis la capitale de la Tunisie un site touristique on brûle le mausolée de Sidi Bou Saïd donc voilà voilà ce qui fait que aujourd'hui et ensuite on va passer la parole à notre troisième orateur de ce soir aujourd'hui il est très important de conserver une mémoire conserver la mémoire parce que nous ne pouvons pas bâtir sur du vide or ceux qui sont ceux qui ont été à l'origine hélas les groupes comme Daesh comme les groupes de l'Akmi au Mali par exemple au Mali il n'y avait pas de ruines romaines mais ils ont détruit des mausolées islamiques parce qu'il ne faut pas laisser de traces dans le territoire qui soit considéré comme étant un intermédiaire entre la personne et l'unique divinité donc ici ce travail qui est fait au Mucem me paraît extrêmement important parce qu'il permet à la fois de montrer et avec beaucoup d'ouverture beaucoup de transparence les éléments qui font partie d'une période de l'histoire qu'on appelle la colonisation la période coloniale et qui montre en même temps un certain nombre d'éléments importants qui font que nous avons là des témoignages et ces témoignages j'aime bien le mot la voix ces témoignages nous parlent si on sait les écouter si on sait s'approcher d'eux et de comprendre tout le message qu'ils contiennent quand il s'agit d'architecture comment ces blocs ont été taillés comment ils ont été structurés si on voit les poteries cabiles les poteries berbères comment ces poteries ont été faites quelle était la matière il y a toute une connaissance en amont que nous risquons de perdre si on ne préserve pas cette mémoire merci à nos deux premiers intervenants je pense qu'on viendra peut-être avec eux sur les pratiques et les connaissances et les usages aujourd'hui en Algérie de toute cette histoire dans laquelle nous venons de plonger avec grand intérêt et surtout jusqu'à l'utilité de l'archéologie aujourd'hui et je vais donc donner la parole à Benoît de l'Etoile qui peut-être va nous offrir une approche à la fois distanciée puisque ce n'est pas un spécialiste de l'Algérie mais certainement tout aussi approfondi en termes d'anthropologie y compris muséale merci alors effectivement j'ai été je trouve que j'ai travaillé un peu sur la question des savoirs coloniaux sur la question des mises en exposition des autres et que je m'intéresse à la question des héritages coloniaux en général dans le monde contemporain donc c'est à partir de là que je vais poser la question le premier point que je voudrais remarquer c'est que c'est très intéressant cette discussion puisque c'est une discussion en fait autour d'un échec autour d'un musée raté un musée qui n'a pas eu lieu c'est-à-dire ce musée de l'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier qui n'a pas été réalisé et donc la question c'est est-ce que c'est un musée impossible est-ce qu'il est envisageable de mettre en exposition l'histoire coloniale et l'histoire coloniale comme une histoire effectivement qui est à la fois l'histoire de la France et de l'Algérie et le point d'entrée ce soir effectivement c'est autour de la question des savoirs et la place de ces savoirs qui enregistrent un moment de l'histoire qui sont inscrits dans une histoire celle de la conquête on l'a vu très bien dans ce qui a été présenté et qui en même temps aujourd'hui ont aussi une valeur une question des documents des choses qui restent des traces des traces de quoi ? en fait c'est des traces de plusieurs choses et je vais essayer un peu de réfléchir sur la question du passé des formes comment est-ce qu'on peut parler de ce passé colonial de ces héritages coloniaux je reviendrai peut-être sur le terme en réfléchissant à la fois sur les mots qu'on emploie en réfléchissant sur le passé comme passé et sur le passé dans le présent qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? alors d'abord les mots alors on nous parle effectivement vous voyez ici on dit la conquête lors des premiers temps de la conquête et puis vous avez cette image qu'on pourrait montrer sur conquête et civilisation alors en fait j'ai une étudiante brésilienne qui cotait je vais envoyer le programme de cette session elle m'a dit comment est-ce que vous pouvez donner cautionner un terme pareil de conquête de l'Algérie c'est un terme complètement impérialiste c'est un terme qui sanctionne une vision colonialiste la vision du colon alors immédiatement j'ai écrit à une autre étudiante qui est algérienne et j'ai dit mais qu'est-ce que vous en pensez de ce terme de conquête d'Algérie elle m'a dit bah oui c'est normal c'est le terme etc alors je vais expliquer le point de vue de l'étudiante brésilienne qui trouvait parce qu'effectivement du point de vue dans l'Amérique du Sud en espagnol il y a la notion de conquista la notion de conquistador qui est toute une histoire effectivement de l'arrivée des espagnols et des portugais en Amérique et la conquête des indigènes qui est prise dans ce terme de conquête et qui est lisée sans doute dans ce terme de conquête et alors après mon étudiant interagénie me dit elle a raison en fait c'est effectivement conquête c'est le vocabulaire du colon alors c'est intéressant parce qu'effectivement dans cette image qu'on a là qui est le frontispice de ce livre d'Adrien Berbrugé on voit effectivement conquête et civilisation et moi je dirais pas que c'est un émerge qu'on t'a pas commenté je pense qu'effectivement il faut la commenter parce qu'elle parle pas d'elle-même elle montre effectivement l'idée c'est un livre qui présente des images historiques qui présente une histoire et qui présente effectivement une mise en scène de la conquête la date du débarquement 5 juillet 1830 près d'Alger et puis effectivement la mise en scène de cette arrivée de la France avec un casque avec un casque simié alors c'est entre les romains et les grecs c'est Athéna on sait pas très bien l'Athéna mais en tout cas c'est une France classique inscrite dans une tradition classique d'où le lien effectivement avec l'archéologie qu'on va voir et qui est dans la civilisation et effectivement on voit bien comment ces savoirs sont mis en oeuvre sont mobilisés pour légitimer cette revendication d'une France qui est plus civilisée qui est tellement plus civilisée qu'elle va retrouver en fait des choses sur l'Algérie que les Algérie même ne connaissent pas donc c'est ça qui est montré en fait dans cette démonstration de supériorité scientifique et de conquête scientifique effectivement comme on a pu parler en Amérique de conquête religieuse alors du coup effectivement j'ai demandé à mes collègues comment est-ce qu'on dit en arabe qu'est-ce qu'on dit on dit pas conquête et ils m'ont dit on dit occupation militaire et effectivement c'est le terme alors est-ce que c'est conquête occupation militaire les mots ont une importance c'est pas les mêmes choses qui sont charriés par ces termes d'ailleurs un autre terme qu'on pourrait évoquer aussi qu'on dit conquête de l'Algérie de l'Algérie aussi on l'a dit rapidement mériterait aussi d'être questionné parce qu'effectivement quand on dit conquête de l'Algérie ça présuppose qu'il existait quelque chose qui correspond plus ou moins aux limites de l'état-nation algérien actuel post-62 c'est des grandes cartes etc. qui vachent dans le Sahara et que c'est ça que les français ont conquis mais non en fait ils n'ont pas conquis ça ils ont conquis effectivement la régence d'Alger et puis au fur et à mesure ils ont et c'est finalement c'est cette histoire coloniale qui a créé l'Algérie post-62 qui a une constitution en fait coloniale et non pas une existence pré-coloniale même si elle se revendique après d'un certain nombre de traditions historiques donc le passé est un enjeu est un enjeu pour les français qui colonisent est un enjeu pour l'état algérien post-indépendance est un enjeu pour les kabiles qui s'opposent à l'état national algérien ou qui réclament une place et qui vont mobiliser effectivement ces savoirs Gabriel Camps et toutes ces questions-là et toute l'idée d'une pérennité justement d'une culture berbère alors donc ce premier point sur ces mots rapidement je voudrais dire quelques mots sur la question justement des savoirs coloniaux des savoirs l'archéologie et l'ethnologie là encore les mots l'archéologie ça existe au 19e siècle l'ethnologie ça n'existe pas il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'ethnologie au 19e siècle ça va exister ça à partir du 20e siècle à partir des années 1930 à ce moment-là on parle d'ethnographie on parle de géographie on parle de voyage on parle de description etc c'est a posteriori qu'on va unifier ça dans un ensemble de savoirs qui est l'ethnologie en disant voilà c'est ce qui se passe alors quand on regarde ces savoirs-là il faut faire deux choses en fait il faut à la fois les regarder en tant qu'historique en tant qu'un moment historique en tant qu'ils sont passés et comprendre comment est-ce que les gens ont fait ça à ce moment-là et puis après il y a une autre question c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ces savoirs-là qu'est-ce que ça nous parle en quoi ça nous parle il y a ces deux moments qui sont d'un côté l'appropriation la colonisation c'est pas essentiellement une destruction comme on le dit souvent c'est plutôt des formes d'appropriation dans l'asymétrie l'appropriation aussi de connaissances d'altérité de terre de biens une sorte de choses et en même temps l'appropriation qui est toujours dans une interaction qui n'est jamais unilatérale c'est toujours bilatéral même s'il y a asymétrie il n'y a pas égalité mais il y a des actions des deux côtés et la chose ne se ferait pas s'il n'y avait pas des alliances avec un certain nombre y compris du point de vue du savoir pour pouvoir avoir un savoir sur un pays il faut que vous ayez des gens qui vous informent sinon la personne qui arrive elle ne connait rien donc il y a cette nécessité de trouver des interlocuteurs sur place alors si on s'intéresse justement à cette question du contexte historique de l'enracinement historique de ce savoir il faut voir quelles sont les discussions par exemple dans le cas de l'ethnologie moi j'ai travaillé dans les années 1930 sur une institution qui s'appelle l'Institut international des langues et civilisations africaines qui est basé à Londres qui travaille sur l'Afrique et qui travaille essentiellement comme c'est les anglais sur l'Afrique au sud du Sahara ce qu'on appelle en français l'Afrique noire à l'époque et puis les français disent non mais on va il y a un programme de financement on va travailler sur l'Algérie on va envoyer justement deux femmes qui sont Thérèse Rivière et Germaine Tillon qui vont aller dans les Ores pour aller travailler mais alors les anglais ils disent mais l'Afrique du Nord c'est pas l'Afrique c'est pas la vraie Afrique et alors Paul Rivet qui va être le créateur du musée de l'Homme qui est un ethnologue à l'époque dit mais si c'est très important parce que regardez en Afrique du Nord au Maghreb il y a plein d'endroits qui sont totalement primitifs dans les montagnes ils sont complètement perdus ils sont dans leur pureté pureté authentique donc c'est intéressant on va aller étudier là qu'est-ce qu'il nous dit là ? il nous dit effectivement l'ethnologie telle qu'il a conçu à l'époque c'est l'étude de groupes comme ça de cultures qui sont des cultures en quelque sorte préservées qui sont héritées du passé et dont on va retrouver des vestiges alors on va essayer d'aller à des endroits les plus préservés au fin fond des montagnes etc où il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de route il n'y a pas de transport il ne faut y aller à Daudan etc parce que là on va trouver des gens qui n'ont pas été touchés même après la colonisation après cent ans de colonisation on va encore trouver des gens qui ne sont pas touchés par ce passé on va trouver des gens qui sont purs qui ne sont pas contaminés en quelque sorte donc c'est ça cette imagination et effectivement c'est ça la mission qu'ils vont faire essayer d'aller le plus loin possible trouver des gens où on efface cette espèce de côté colonial qui est arrivé on va retrouver cette culture pure qu'on peut voir et en un sens les collectes qu'on voit d'objets qui sont là c'est ça c'est trouver aussi ces objets qui incarnent une forme de culture la plus traditionnelle possible et quand on voit un objet par exemple qui est un objet effectivement dans un village mais qui reprend un motif récent européen on dit ah non là c'est pas bien ça va pas au musée on veut surtout pas voir ça parce qu'effectivement cet objet il porte la trace de cette interaction coloniale il porte la trace de cette histoire coloniale donc on n'en veut pas on veut des objets qui soient des objets qui sont des objets des objets purs et qu'on va pouvoir présenter comme cette forme de culture authentique alors c'est important de comprendre effectivement qu'est-ce que ces gens là font pourquoi ils le font quel type de choix ils font quand ils collectent des objets quand ils font des photographies quand ils font des photographies de sites anciens ou bien de personnes modernes quel est le cadrage qu'ils font ils vont supprimer par exemple effectivement le premier plan où vous avez des bidons d'essence pour se concentrer sur l'âne et le porteur et la femme en haillons et donc il s'agit moins de dire qu'il y aurait un savoir qui devrait être pur et qui a été biaisé ou qui a été entaché par une dimension coloniale que d'essayer de comprendre quel est l'esprit dans lequel ces gens là travaillent qu'est-ce qu'ils essaient de faire quel est leur projet leur projet c'est ça d'essayer de reconstituer des cultures authentiques et c'est ça qu'est l'ethnologie qui est le programme du musée à ce moment là dans les années 30 pour aller vite voilà mais effectivement une des questions c'est qu'est-ce que l'Afrique est-ce que l'Algérie est africaine ou ne l'est pas quelles sont les limites de l'Afrique tout ça sont des choses qui sont disputées à l'époque qui sont disputées entre savants ils ont dit oui mais si mais non alors il faudrait aussi discuter le terme de colonial quand on dit savoir colonial parce que souvent quand on dit colonial aujourd'hui colonial c'est comme une insulte ah colonial non je ne suis pas colonial sûrement pas mais en fait colonial il y a à la fois un sens technique et restreint qui est effectivement le moment de la colonisation c'est-à-dire effectivement au sens juridique un pays qui colonise un autre et puis d'une façon plus globale on peut dire il y a des rapports coloniaux entre l'Europe et les autres continents en gros entre le 15e siècle et le 21e siècle c'est-à-dire justement des rapports d'asymétrie de domination et d'appropriation qui prennent des formes extrêmement diverses au cours du temps et selon les lieux que ce soit justement dans une dimension religieuse militaire commerçante d'exploitation minière etc administrative enfin tout juridique linguistique toutes ces dimensions sont présentes de des rapports dans des façons différentes dans des situations différentes donc si on prend ça au sens large colonial ça désigne effectivement un moment comme quand on dit féodal comme quand on dit effectivement antique c'est une espèce de moment et donc les savoirs sont coloniaux parce qu'ils sont produits dans ce moment coloniaux ils sont marqués par cette situation d'asymétrie entre les gens parce que pour pouvoir aller justement interroger quelqu'un qui peut poser une question et qui est obligé de répondre si effectivement c'est quelqu'un qui vient accompagné d'un agent de police dont on sait qu'effectivement il est envoyé par les autorités c'est une autre situation que si c'est quelqu'un qui arrive comme ça sans rien connaître ces questions-là sont importantes pour comprendre ces savoirs comment ils ont été construits à l'époque et c'est aussi comment est-ce qu'on peut les lire aujourd'hui pas purement comme dire ah bah tiens il a écrit ça bah oui il a écrit ça parce qu'effectivement c'était quels étaient les modèles qu'il avait à l'esprit quand il écrivait qu'est-ce qui était considéré comme intéressant dans l'ethnologie à l'époque par exemple effectivement du côté des anglais on s'intéresse à ce moment-là à l'Afrique qui change on s'intéresse à la question des rapports entre la présence des bicyclettes japonaises en Afrique de l'Est tiens qu'est-ce qu'on en fait et les gens dans les musées disent il faudrait mettre une bicyclette japonaise au musée pour montrer justement qu'est-ce que c'est que la réalité de la culture est-africaine aujourd'hui les français non les français ils veulent voir des trucs purs vrais authentiques si possible alors en Afrique noire ils essayent de voir quelque chose qui relève du sacrifice humain des rituels etc ça les excite ils en voient pas beaucoup mais ils en supposent quand même c'est pas mal donc ça c'est ça c'est la question historique et puis en même temps il y a la question qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui c'est-à-dire que cette science-là ce savoir-là il répondait à des questions qui aujourd'hui sont mortes c'est-à-dire qu'en fait les questions que les gens allaient poser étaient les questions qui faisaient sens à ce moment-là qui ne font plus du sens en tant que telles pour les chercheurs aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on a ils ont produit tout ça ils ont rapporté des documents des photos des gravures des objets ils ont des carnets linguistiques et tout ça ils les ont mis où ? dans des conservatoires à donner qu'on appelle des musées si vous pouvez aller visiter les réserves ici du musée du Mucem c'est un truc fantastique à la Belle de Mai c'est beaucoup plus beau que tout ce que vous avez dans le musée ici c'est vraiment c'est fantastique alors donc la question ces choses-là qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut se les réapproprier ? Ces images ces savoirs ces objets alors là je voudrais évoquer la question des cartes postales qui sont là puisque j'ai une étudiante algérienne qui s'appelle Awel Awati qui a fait son master justement sur les collectionneurs algériens de cartes postales anciennes et la question qui effectivement est intéressante c'est qu'en fait les collectionneurs de cartes postales anciennes vous en avez partout vous allez dans le en France effectivement vous allez à Amo les gens collectionnent moi j'avais travaillé là-dessus sur ce que j'appelle le goût du passé la façon dont en collectionnant le passé en fait on s'inscrit dans un territoire on s'inscrit dans un lien en disant je suis de là je suis de cet endroit et donc les cartes postales sont très très importantes pour ça pour créer ce lien entre le passé et le présent et dire voilà je suis enraciné dans cette affaire-là en Algérie c'est pareil pas tout à fait parce qu'effectivement quand vous collectionnez les cartes postales d'Alger du passé d'Alger dans le passé en fait c'est des cartes postales qui sont passées par la médiation justement de ce rapport colonial qui ont été faites effectivement ces dessins faits par des explorateurs français ces photographies par des photographes français et donc effectivement il y a ce problème entre guillemets que l'image que vous avez pour construire votre vous votre identité elle a été faite par les autres donc qu'est-ce qu'on en fait et du coup il y a toute une réflexion qui est très intéressante sur qu'est-ce que mais ces images elles circulent beaucoup en Algérie et notamment sur Facebook vous avez une page qui s'appelle Alger à une certaine époque qui justement recycle toutes ces photographies anciennes ces cartes postales ces choses-là etc. et les gens fonctionnent mais ça va depuis les cartes postales coloniales du début du XXe siècle jusque je le disais aux images de l'équipe de foot d'Algérie de 70 ou des choses comme ça il y a une continuité dans ce passé-là qui est créé et qui fait que de fait ces images sont réappropriées mais pas toutes Howell avait interrogé justement des collectionneurs qui mettaient des collections sur internet et disaient quelles sont les choses qu'on ne peut pas mettre quelles sont les choses qui sont gênantes les images impossibles justement les images par exemple qui représentent la violence les images qui représentent des femmes à moitié dénudées les images qui représentent des gens trop pauvres en haillons etc. qui sont considérées comme donnant une image indigne de soi donc du coup la question qui est posée effectivement et qui est posée aussi qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on peut montrer qu'est-ce qu'on peut en dire parce que je ne sais pas si les objets ont une voix en fait parce que justement les objets il me semble qu'ils sont muets en tant que tel les objets ils sont là on a besoin de les faire parler on a besoin de construire effectivement des récits autour des objets et des récits qui sont si possible des récits multiples donc effectivement il faudrait pouvoir prendre un objet et dire voilà cet objet comment est-ce qu'on peut le lire comment différentes personnes le lisent à différents moments comment est-ce qu'il est élu par exemple cette image conquête et civilisation comment est-ce qu'elle est lue en 1843 quand le livre est publié comment est-ce qu'elle est lue au moment du centenaire de l'Algérie de l'Algérie en 1930 comment est-ce qu'elle est lue en 62 comment est-ce qu'elle est lue aujourd'hui et comment est-ce qu'elle est lue par différentes personnes et d'essayer de faire commenter effectivement les personnes sur ces objets pour justement essayer de dire voilà ces objets ils sont dans le passé ils sont inscrits aujourd'hui qu'est-ce qu'ils nous disent comment ils nous parlent voilà je m'arrête là si vous permettez je merci non je voudrais je crois que notre collègue a soulevé un problème très important il a fait l'objet aussi d'un séminaire qui a été dirigé par Régis Debray à Paris dans ce qu'on appelait les entretiens du patrimoine c'est le problème de la réappropriation et alors elle est à plusieurs niveaux on parlait dans ce séminaire de la question des villes coloniales alors on a parlé de Hanoi on a parlé d'Alger on a parlé de Casablanca etc. il y a eu des périodes et là évidemment les situations sont différentes selon le niveau de développement politique dans ces différents pays qui ont connu une occupation coloniale et qui ont connu aussi une forme d'intervention sur le territoire notamment en architecture qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine ? alors pendant plusieurs années l'architecture coloniale était considérée comme une architecture étrangère alors ça c'était dans les années disons que j'ai vécu entre 1962 jusqu'en 1990 mais à partir de la fin du siècle dernier et maintenant dans ces années qui viennent de s'écouler on voit notamment dans des villes comme Oran dans le centre-ville d'Alger des réhabilitations de monuments de l'époque coloniale construits à l'époque française par des architectes français et qui sont de très bonnes factures ce ne sont pas des bâtiments d'un degré inférieur parce qu'il y a eu des grands noms dans l'architecture en Algérie le Corbusier est passé en Algérie il a fait un plan pour Alger qui n'a pas été exécuté mais il a fait un plan pour Alger il y a eu Simounet qui a construit en Algérie Fernand Pouillon qui a construit en Algérie il l'a construit à Marseille mais il l'a construit en Algérie je crois que ça c'est un sujet que notre collègue Nabila connaît bien aussi puisqu'elle enseigne ces questions de l'architecture contemporaine et de sa prise en compte donc je crois que le mot réappropriation et son analyse devraient être poursuivis je voulais juste rebondir sur cette interrogation autour de ce mot colonial Daniel Rivet historien qui a écrit sur l'IOT mais aussi qui a beaucoup écrit sur qu'est-ce que l'histoire coloniale et sa place dans les sciences humaines et sociales et surtout son enseignement qu'avons-nous dans les manuels scolaires comme récit d'histoire coloniale évidemment il y a quelques séminaires des ouvrages écrits ici et là mais si ce mot doit je dirais presque être devrait être entre les cas inscrit dans une histoire contemporaine ou de la France ou de l'Algérie ce qui est certain et le mot mémoire aussi a été évoqué précédemment c'est qu'il y a une écriture commune d'une histoire entre la France et l'Algérie et ce mot colonial devrait désormais être inscrit dans un enseignement pour ne pas devenir un mot tabou négatif et que finalement comme on en ferait aujourd'hui une histoire de l'Allemagne et de la France quand on parle en tous les cas de cette histoire de l'Europe évidemment s'est inscrit dans des programmes d'enseignement depuis l'école jusqu'à l'université et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les programmes d'enseignement en France et aussi en Algérie puisque les états nations se construisent en occultant les passés et que ce passé doit désormais être intégré dans le présent de l'histoire que l'on écrit donc voilà autour de ce mot qui doit devenir un mot commun enseigné utilisé et je voulais revenir sur un mot que vous avez utilisé Benoît de l'Etoile sur la médiation alors le musée fait de la médiation autour des objets et qu'on tente de se familiariser de regarder de comprendre à partir de quelle voie la nôtre une voie documentée on a ou de l'enquête de terrain mais aussi à partir de la voie d'un public puisqu'on fait de la médiation et peut-être faire participer les publics dans cette écriture puisque aujourd'hui on parle de participation dans le domaine patrimonial comme on l'a fait dans le domaine de l'urbanisme avant de rénover un quartier on invite les habitants à donner leur avis sur une restructuration urbaine donc c'est une méthode acquise depuis très longtemps dans les rénovations urbaines et je me pose la question si cette approche ne pourrait pas être introduite dans l'espace du musée et je pense que cette expérience qui est un peu présentée est une sorte de médiation puisque dès le début de cette table ronde évidemment précédée par une musique un patrimoine immatériel par des artefacts culturels qui appartiennent du passé mais qui peuvent être revisités aujourd'hui à travers le discours qui est le nôtre mais aussi le vôtre et donc peut-être que cette médiation est évoquée de cette médiation de la carte postale de l'image d'une culture visuelle qui est entrée dans une culture mondialisée je pense en tous les cas pour ma part pour dépassionner les discours le débat sur cette France coloniale ou sur cette Algérie française arriver à trouver un registre de médiation où participent historiens mais aussi publics de tous bords pour apporter une voix qui fasse parler ces objets écoutez je crois que nous pouvons remercier nos trois intervenants d'avoir élargi et approfondi cette voix des objets que l'on peut aussi entendre comme voix VOIE et des objets qui donc qui seraient une sorte de truchement d'une certaine façon qui permettrait à tous peut-être de revenir sur cette histoire selon diverses temporalités selon diverses situations comme vous l'avez tous brillamment évoqué et donc merci à vous véritablement je pense que cette soirée était très riche et instructive merci à tous pour votre écoute et j'espère à la prochaine fois C'était archéologie et ethnologie le poids des héritages une discussion avec Nabila Oulepsir Mounir Bouchénaki et Benoît De L'Etoile Un podcast de la série Algérie-France La voix des objets proposée par le Mucem Pour en savoir davantage rendez-vous sur mucem.org A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada